Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors souvent sur ma chaîne je vois des questions, des gens qui me posent comment s'effectuer, comment se faire une config qui vale entre 400, 500, voire 600 euros. Parce que certes tout le monde n'a pas le même âge, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, les mêmes possibilités, ou même peut-être l'envie, parfois c'est pas juste un problème d'argent mais juste de ne pas vouloir mettre autant d'argent juste pour un PC. Et du coup la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut se faire un PC gaming, un PC qui peut faire tourner des jeux pour moins de 500 euros. Et donc aujourd'hui je vais répondre à cette question avec un PC qui a coûté moins de 500 euros. Évidemment je parle juste du PC, pour l'écran, pour la souris, le clavier, tout ça, faut le compter séparément parce que si vous incluez tout dedans, bah là forcément vous n'aurez vraiment rien d'intéressant en termes de PC. Ce PC je l'ai donc monté sur base d'un Ryzen 3 3200G, un processeur 4 coeurs et 4 threads vu qu'il ne possède pas l'hyper-threading, mais qui possède néanmoins un chipset graphique assez évolué qui est le Vega 8, mais ça on en parlera juste après. Pour la carte mère j'ai choisi une Asus Prime B450MA qui a été mise à jour au niveau du BIOS pour la rendre compatible le Ryzen 3000. Pour refroidir le proc j'utilise le Ventiral Stock qui a été fourni avec le Ryzen 3. Concernant la RAM j'ai choisi une barrette de RAM cruciale, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, sans esthétique, sans dissipateur. 8Go qui a dansé à du 2400MHz, voilà, ce PC avait surtout besoin d'être fonctionnel et pas spécialement esthétique. Pourquoi 8Go et non 16 ? Bah tout simplement parce que déjà pour faire tourner la plupart des jeux, 8Go c'est vachement suffisant, et puis surtout comme je l'ai dit c'est surtout un PC qui sert au multimédia. C'est pas une bête de course qui a été fait pour le gaming, même s'il m'a quand même surpris. Pour l'alimentation j'ai pris une Seasonic S12 Mark III, c'est une alimentation non modulaire, je l'ai pris à 550W. J'aurais pu prendre beaucoup plus light, genre du 400W voire même 350W ou plus bas, parce que clairement ce PC va pratiquement rien consommer, mais je me suis dit si un jour il venait à évoluer, voilà, j'aurais déjà de quoi faire, et puis j'avais aussi envie de tester cette alimentation. Et pour la carte graphique bah j'ai pris rien du tout en fait. Pourquoi ? Parce que le chipset Vega 8 qui se trouve dans le Ryzen 3 3200G va nous permettre de faire tourner pas mal de jeux. Pour la mémoire j'y ai placé un SSD 2.5 de 240Go, c'est suffisant pour ce que fait mon père, et il vient de chez Gigabyte plus précisément, je vous mettrai le lien en description, comme d'ailleurs le lien de tous les produits qui passent dans cette vidéo. Donc ce PC c'est un PC qu'à la base j'ai monté pour mon père, bêtement pour de la navigation, multimédia, voilà, pour qu'il puisse regarder ses films, faire du transfert de données, de fichiers, écouter sa musique, regarder Netflix, enfin voilà. Vraiment toutes des tâches simples, que ce soit bureautique ou multimédia. Donc j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu moins cher, mais je me suis dit au cas où voilà, il y a ces petits enfants qui viennent à la maison, de la famille ou quoi, qui veulent jouer avec l'ordinateur, bah il y a toujours une petite possibilité de jouer un petit peu. Donc évidemment il faut faire des concessions, je veux dire on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière comme on dit. Vous pouvez effectivement jouer avec un PC qui vaut ce prix là, mais du coup il va falloir faire des concessions, vous pourrez pas jouer en ultra partout avec des FPS de malade si vous payez si peu cher. Alors pour tester ce PC j'ai principalement fait des tests multimédia et gaming, puisque bon avec des performances pareilles, c'est vraiment pas un PC qu'on va utiliser pour du multitâche. J'ai tout de même effectué quelques petits tests, voilà, sur Cinebench, j'ai fait des petits tests de rendu, c'était pas du tout concluant vraiment, il y a moyen de faire des choses certes, mais c'est vraiment très 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 lent, il faut s'armer de patience, c'est vraiment pas un PC qui va être fait pour ça. Il y a des sites où il est mis en avant comme un processeur multitâche, mais bon je suis désolé pour moi ça c'est pas du tout un processeur qui est dédié au multitâche. Certes on peut ouvrir un logiciel d'édition vidéo et chipoter et faire des petits montages, mais la rapidité sera pas là. Mais bref, on va pas s'attarder sur le négatif, parce que ce processeur qui est donc le Ryzen 3 3200G a vraiment de très bons points. Évidemment la vidéo est dédiée à toute la config, donc on va pas se concentrer exclusivement sur lui, mais c'est quand même grâce à lui si on peut faire pas mal de choses. Car pour un PC qui est dépourvu de cartes graphiques, bah c'est quand même impressionnant ce qu'il est capable de faire tourner. En commençant par le bas de l'échelle, sur un point de vue graphique, donc des jeux comme Minecraft, comme Rocket League, bah on est tout à fait capable de tenir une moyenne de FPS assez intéressante, c'est pas non plus les 500 FPS que tout le monde cherche à atteindre, mais pour un prix aussi raisonnable, franchement je trouve ça vraiment très bon. Mais par contre, bah faudra se contenter de mettre vos jeux en lot, parce que si vous montez trop, ça tourne plus. Enfin ça tourne mais très lentement, donc ouais, va vraiment falloir mettre vos jeux en lot, mais ça reste impressionnant de pouvoir faire tourner des jeux à ce nombre de FPS, sans avoir de carte graphique dans le PC, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il n'y a vraiment pas de carte graphique. Et ça c'est possible, parce que ce petit quad-core, dont les fréquences peuvent monter jusqu'à 4 GHz, bah il possède un chipset graphique Vega 8, qui va par conséquent se charger de remplacer les fonctions de la carte graphique. Ça a des avantages mais des inconvénients également, après ce qui est cool dans l'histoire c'est que du coup, bah vous allez payer beaucoup moins cher, vu qu'il y a une carte graphique en moins impayée. Ce que je peux donc conseiller aux gens qui veulent investir dans une petite config 100% gaming et qui n'ont pas forcément le budget, c'est d'abord investir dans un processeur de la sorte lorsque vous allez monter votre PC, ça vous permettra déjà de jouer à pas mal de jeux, et par la suite lorsque vous aurez le budget, d'investir dans une carte graphique. Du style 1660 ou alors une 2060, pourquoi pas si vous préférez AMD une 5500 ou une 5600 XT, mais en tout cas voilà, avec un processeur comme celui-ci, une config de la sorte vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte graphique dans un premier temps, et par la suite lorsque vous aurez le budget vous pourrez vous en munir. En ce qui concerne ce PC, il a coûté la modique somme de 460€, c'est pas trop cher payé pour un PC, à savoir que le boîtier m'a coûté pas loin de 100€, bon, pour des boîtiers micro ATX, il y a moyen de trouver moins cher, donc il y a moyen d'alléger encore le prix. Vraiment, pour ce prix-là, si votre but c'est de jouer à des jeux de très bonne qualité, mieux vaut prendre une console. Après, la grosse différence avec une console, c'est que la console, la configuration qui est dedans, vous pouvez pas la toucher, la seule chose que vous pouvez faire, c'est augmenter peut-être la capacité de stockage interne. Alors que là, ce PC vous aura certes coûté le prix d'une console, enfin des composants, pour le transformer en une machine de guerre s'il faut. La RAM, le processeur, vous êtes pas spécialement obligés de prendre un processeur qui est d'une génération au-dessus. Parfois, en fonction de la génération ou quoi, on doit changer la carte mère et tout ça avec, là, c'est pas nécessaire. À partir du moment où vous prenez une carte mère qui est compatible le Ryzen 3000, et pour ceux qui sont utilisateurs Intel, bah pareil, si vous prenez par exemple, je sais pas, un i3 9100, bah rien ne vous empêche d'upgrade en gardant la même carte mère, en prenant par exemple un i5 ou un i7 de même génération. Donc, d'un point de vue performance, pour ce prix-là, certes, vous aurez pas l'équivalent d'une console. Vous jouerez plutôt en low pour avoir des FPS. Mais du coup, d'un point de vue multimédia et évolutif, c'est cool, parce que comme je viens de le dire, votre PC, vous pourrez l'upgrade très facilement. Mais en plus de ça, bah y'a toute la navigation web, y'a Discord, y'a plein de choses que vous pouvez pas faire sur console. Donc finalement, pour moi, vraiment, ça reste quand même plus intéressant qu'une console. Si vous êtes novice dans la matière, bah je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, voilà, qui s'affichent actuellement ici, qui vont popper. Des vidéos dans lesquelles je vous explique comment monter son PC, quel processeur prendre, quel refroidissement prendre. Et par la suite, tu auras évidemment d'autres vidéos qui vont sortir sur la même thématique, c'est-à-dire, quelle RAM choisir, quelle carte graphique choisir, quelle alimentation, enfin bref, on verra plein de choses comme ça. Mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller lâcher un pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour les notifications. A me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Twitch et à regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.